... Et bien c'est pas vous Serge Thibault, vous allez donc nous dire comment on pense l'habitat de demain. Excusez-moi, je vais y arriver. Bon, je vais essayer d'être rapide pour que les choses soient simples. Donc je vais très rapidement passer cette diapo-là parce que ce matin, certaines choses ont été dites. Et simplement, sans vouloir être exhaustif, j'ai quand même surligné en rouge quelques éléments qui font que nous sommes depuis tout temps, par ailleurs dans des situations problématiques. Alors vous savez bien que la croissance de la population mondiale a été suivie ce matin, ce qui se traduit par une croissance d'urbanisation. Alors on dit effectivement 50% de la population urbanisée. Je vous rappelle que dans ces 50% de la population musée, 3 milliards et quelques aujourd'hui, 1 milliard à 2 milliards sont bidonvilles. Donc penser l'habitat de demain, c'est aussi penser les slums, les bidonvilles, etc. Nous savons bien que le développement des transports individuels au niveau mondial est un, l'un des facteurs, mais pas le seul, de l'étalement urbain. Alors si aujourd'hui, chez nous, aux Etats-Unis, dans les pays occidentaux, tout cela est avéré, sachant que nous avons une voiture pour deux Français aujourd'hui, 30 millions de voitures, 60 millions de Français. Les Chinois vont faire comme nous, c'est tout à fait normal, donc ils vont aussi s'étaler pour avoir construit de grandes mégapoles comme Shanghai, etc., etc. Nous sommes effectivement confrontés à des changements sociétaux, ce qui est de toute époque, mais les changements sociétaux actuellement sont liés, et vous l'avez vu ce matin, vieillissement, féminisation. Alors ce n'est pas un drame, ça c'est tout simplement que, au contraire, la moitié de la population a son mot à dire, à être en société, a plus qu'avant le mot à dire, donc tout ça a rétroagi sur nos modes de pratique spatiale. Donc je vais tout de suite passer à la suite. Nous avons déjà vu qu'il y avait des problèmes de raréfaction des énergies non renouvelables, il y a des problèmes environnementaux, et en fait, ce que je vais plutôt aborder aujourd'hui, c'est que la vulnérabilité de l'habitat, mais ça a déjà été évoqué un tant soit peu, est aussi à traiter par rapport à la mobilité. Et que pour penser l'habitat de demain, en fait, tout compte fait, il faut aujourd'hui gérer cette vulnérabilité. Alors, quand je dis habitat et mobilité, effectivement, cela sous-entend que je ne m'en tiens pas qu'au seul lieu de résidence. Alors, tout simplement, alors, c'est peut-être l'enseignant-chercheur et les chercheurs que nous sommes, nous aimons de temps en temps rappeler le sens des termes, du moins ceux qu'on peut leur attribuer. Alors, j'ai pris trois termes, habitat, habité, l'habité. Tout simplement, alors, avec trois entrées scientifiques, je vous rappelle que pour la philosophie, et l'un des penseurs de ce qui est habité aujourd'hui, on cite souvent Heidegger, puisque Heidegger, habiter, c'est être au monde, tout simplement. Donc, c'est être pleinement ici. Ce n'est pas simplement passer comme ça. C'est être pleinement ici. Ce qui ne veut pas dire, même si peut-être pour lui, il s'agissait d'être enraciné quelque part, mais pleinement sur la Terre, c'est peut-être aussi profiter de tout cet espace terrestre. Pour Anna Rende, qui a été une élève de Heidegger, quand même pas à l'oublier, habiter, ça a un sens assez profond, puisqu'en fait, elle oppose, vous savez bien que dans un ouvrage qui s'appelle La Condition Humaine, elle oppose trois types d'activités, le travail, l'œuvre et l'action. Et le travail, c'est tout simplement faire tout ce qu'il faut pour survivre. Donc, cultiver, manger, etc. Donc, le travail renvoie à l'autonomie de l'individu, renvoie au périssable, donc à la consommation d'une certaine façon. Et donc, au nom durable, on dirait. Alors que l'œuvre, faire œuvre, c'est comme maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Construire une œuvre, c'est donc intégrer le temps dans la production. Et habiter, pour Hannah Arendt, ça renvoie, effectivement, plutôt à cette dimension de faire œuvre, donc de dépasser la vie des simples mentels que nous sommes. Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus. Deuxième grand champ scientifique qui a pensé ça depuis un certain nombre d'années, bien sûr depuis plus de 140 ans maintenant, on va dire, c'est l'écologie, puisque l'écologie, vous savez, définit l'habitat comme étant le milieu, en fait, qui permet à un individu, à un groupe d'individus, de vivre et de survivre. Donc l'habitat, c'est un milieu, un milieu de survie. Pour les sciences sociales de l'espace, donc aménagement, urbanisme, géographie, sociologie, etc., des recherches sur l'habité se développent depuis quelques années, en fait. C'est assez récent, tout en fait, ces recherches de type sciences sociales de l'espace pour l'habité. Alors je vous ai proposé trois définitions qui sont tout à fait relatives, ne les prenez pas au pied de la lettre. Simplement, du coup, aujourd'hui, on dirait que pour les sciences sociales de l'espace, donc l'habitat, en fait, c'est en gros notre spécialité, c'est-à-dire l'ensemble des lieux que nous pratiquons. Bon, je ne vais pas parler de pratique. Donc l'habitat ne se résume pas au seul lieu de résidence. Donc là, on voit effectivement quelque chose qui est assez proche du sens de l'écologie. L'habitat au sens écologique. Habiter, pour les sciences sociales de l'espace, eh bien, c'est aménager, ménager son habitat, faire sien son habitat, c'est-à-dire dès lors que vous accrochez la photo des enfants, que vous repayez les murs, que vous amenez le fourneau de la grand-mère, etc., etc. Donc vous invitez d'autres objets à être chez vous, c'est-à-dire que vous êtes des marqueurs de votre espace, vous fabriquez votre espace, et ça, c'est habiter. Habiter pleinement, c'est faire sien son espace, faire sien un espace. L'habiter, alors ça, c'est des recherches qui se développent depuis plus récemment. L'habiter, pour les sciences sociales de l'espace, en fait, c'est une structure au sens de structuraliste, c'est-à-dire c'est qui fait que je suis là et pas ailleurs. Pourquoi vous êtes là et pourquoi vous n'êtes pas là-bas ? Eh bien, il y a des raisons. Et ces raisons, elles sont multiples. Et on peut estimer qu'il y a, ce n'est pas du hasard, qu'il y a des structures sociétales qui font qu'on est là à un moment donné et pas ailleurs. Et c'est là-dessus que l'on travaille. Alors, je vais rapidement balayer quelques petits exemples qui vont nourrir la question de la mobilité. Alors ici, ce sont des enquêtes que nous avons faites depuis nos recherches, on les fait à partir d'enquêtes, d'interviews, etc. Donc des enquêtes que nous avons faites depuis plusieurs années sur qu'est-ce que c'est qu'habiter, etc. Alors ici, vous avez un exemple de figure que nous produisons, une sorte de carte que nous produisons, qui sont en fait les lieux pratiqués par une personne ici au cours de ces douze derniers mois. Et les ronds sont proportionnels au temps passé dans les lieux. Alors cette personne réside à Portée. Portée, c'est une commune de l'agglomération de Toulouse. Elle travaille à Toulouse, c'est le rond jaune, et puis elle a effectivement d'autres déplacements, d'autres lieux qu'elle pratique, et notamment elle va à l'île de Léron, à Mirabeau, etc. Elle va aussi en tout ce qui est l'agglomération toulousaine, elle est à Grenoble, etc. Alors simplement, quand vous regardez le temps passé au chez soi, dans sa résidence, et le temps passé au travail, et ailleurs que le travail, vous apercevez que le lieu d'habitat n'est pas le lieu nécessairement majeur de temps passé. Ce n'est pas le lieu dominant en matière de temps passé à ce lieu-là. Un autre, c'est une dame cette fois-ci, une femme mariée, deux enfants, professeurs, 30 ans, qui habite à Jarjot, nous sommes pas très très loin d'ici, tout le monde fait, qui travaille à Orléans, qui pratique toute la périphérie orléanaise, et puis qui va en vacances à Superbesse, à Montfleur, à Ambre, dans le sud, Ambre et Castelmore, etc. Et bien sûr, tout seul en voiture, en plus, j'ai oublié de le signaler, tout seul en voiture. Donc voilà, une carte, une carte spatiale, un habitat, on pourrait dire, d'une certaine façon, de cette personne-là, sachant que l'épaisseur des traits est tout simplement liée à la fréquence passée dans le transport, dans la liaison qui va de chez elle, par exemple, à Orléans. Tout seul en voiture. Dernier petit exemple, parce que nous en avons une petite collection, mais nous en avons en fait très très peu, nous en avons 80. 80, parce que c'est des enquêtes un peu lourdes, 80, 80 cartes comme ça, et donc avec 80 cartes, je suis pas là pour présenter ça, mais avec 80 cartes, on s'aperçoit de l'extraordinaire richesse, variété des spécialités, des individus, et même des personnes que l'on pense peu mobiles, tout point de vue. Ah ben, qu'est-ce qu'elles se déplacent ? On n'arrête pas de se déplacer. On n'arrête pas de se déplacer. Alors bien sûr, tout cela varie en fonction des âges, des possibilités, etc. Mais c'est fort complexe tout cela. Dernier petit exemple, donc quelqu'un qui réside à Jouer-les-Tours, qui travaille à l'hôpital de Chambre-et-les-Tours, donc il va à Carole, dans la Manche, qui a été en Espagne, etc. Donc ici, qui a été à Londres pour un petit voyage de travail, si je peux dire, donc voilà, on a des cartes, on a des cartes beaucoup plus étendues que celles-là. J'ai pris des cartes simples, une certaine façon. Voilà. Habiter. Donc habiter, c'est faire son habitat. Alors, je ne vais pas présenter, vous imaginez, toute la variété des choses que l'on peut trouver aussi dans le cadre de ce registre-là, simplement deux petites figures pour vous rappeler que nous sommes en permanence en train de fabriquer notre habitat et tous les exposés que nous avons eus précédemment traitent de cette question-là au fond des choses, c'est-à-dire comment être dans notre environnement. Alors ici, je vous ai pris une image, c'est une cité nasserienne, comme on dit, donc c'est au Caire. Alors le bâtiment initial, c'est celui, je ne sais pas si les couleurs, c'est celui qui est en ocre clair. Et puis tout ce qui est autour, c'est du rajout. Pourquoi ? Parce que les familles se sont étendues, se sont autorisées à construire. On est dans l'auto-construction, on n'est pas dans d'autres dispositifs, c'est vraiment les autorités locales de 10 ariens. Voilà. Alors quand on suit ça, on s'aperçoit que c'est assez étonnant. Un autre cas qui est vraiment très inverse, inverse, je ne suis pas grand-chose, j'ai pris Francis Bacon, petit peintre célèbre, n'est-ce pas ? Vous le voyez ici dans son atelier, aujourd'hui cet atelier se visite. C'est un lieu, c'est un lieu touristique, quand vous aimez la peinture de Francis Bacon, vous l'appréciez modérément, vous pouvez aller voir son atelier, ça se visite. C'est son lit, c'est là qu'il a fait œuvre, et d'une certaine façon, c'est ça son habitat, c'est son lit, c'est son habitat. Donc on a mille façons de faire notre habitat, jusqu'à ne rien faire, parce qu'il y en a certains, par exemple, chez le Corbusier, on a parlé de Corbusier ce matin, il y a des personnes qui habitent chez le Corbusier, donc je ne fais rien, et puis il y en a qui vont habiter, certes, l'immeuble du Fadar, surtout à Marseille, mais qui essayent de tout transformer, parce qu'habiter chez le Corbusier ne leur convient pas tout à fait. Voilà. Bon. L'habiter. Ah, c'est un peu transformé. Alors l'habiter, en fait, pour nous, c'est une structure que je ne présente pas parce que complètement, c'est une structure qui rencontre, effectivement, qui essaie d'expliquer pourquoi, eh bien, cette personne-là est née dans la région de Grenoble, elle est née dans la région de Grenoble, c'est ses parents qui fait naître dans la région de Grenoble, donc la personne qui est née dans la région de Grenoble n'est pour pas grand-chose si ce n'est d'avoir ses parents. Mais nous sommes... Bon, bref. Donc, elle est née dans la région de Grenoble, a voulu absolument faire des études d'ingénieur de telle étude, donc, petit déplacement en lieu d'études supérieures, ça c'est classique d'une certaine façon, on est parti à Aix-en-Provence, et puis, en fait, son grand souhait c'était d'aller à Paris, en réalité, depuis le début, on est allé à Paris et remonté en région parisienne, rencontre avec une compagne, un couple classique, rencontre une compagne, le premier travail à Carmont-Ferrand, et puis en fait, ensuite, les aléas du travail font qu'aujourd'hui la région tourangelle. Alors, quand on regarde ces trajectoires-là, et là, je ne l'explique pas trop, on s'aperçoit que bien évidemment, si pour la naissance nous n'y sommes pas grand-chose jusqu'au moment de la naissance, après, après, on a la naissance, on a l'adolescence, on peut avoir la séparation des parents d'ailleurs, qui fait qu'on se déplace parce qu'on est emmené par l'un des deux. Et l'espace gère généralement à gérer les conflits entre parents, donc l'espace, je vous rappelle, nous permet d'être à côté l'un des autres, mais aussi de s'éloigner, dès lors qu'il y a un peu de place. Quand vous invitez des gens chez vous, vous connaissez bien le petit cinéma concernant, mais où allez-vous vous mettre autour de la table ? Donc, il y a des arrangements spatiaux, et ces arrangements spatiaux, ce sont des arrangements d'éloignement et de rapprochement. Et l'espace, la grande vertu de l'espace, c'est de pouvoir autoriser, de gérer, d'une certaine façon, ces rapprochements et ces éloignements. Et on s'aperçoit que la carte des individus au cours d'une vie, eh bien, ce sont en fait des arrangements permanents entre le rapprochement et l'éloignement. Voilà, c'est ce que nous appelons une structure qui peut se décleniser. voilà ce que les sciences sociales aujourd'hui disent de l'espace et de l'habitat. Alors, demain, quel habitat ? Eh bien, je vais traiter une toute petite chose, il y a une recherche que nous sommes en train développée. En fait, donc, il s'agit de gérer la vulnérabilité de nos habitats et, en fait, assurer la viabilité entre lieux de résidence et déplacement. Sachant que, le deuxième grand point que je ne traiterai point, ça serait mieux habiter, mieux habiter, c'est aussi, donc transformer les rapports entre décideurs, concepteurs et habitats. Mais ça, je ne traiterai pas. Alors, la vulnérabilité, habitat mobilité. Effectivement, nos, du moins pour ceux qui, pour les actifs, on est toujours actifs d'une certaine façon. Donc, notre habitat est organisé par un ensemble de lieux, un ensemble de déplacements. Et que, lieu ne peut pas exister sans déplacement, sauf à vouloir résider là et être en rapport avec le surnaturel, d'une certaine façon, ce qui existe pour certains. Mais on a un autre ordre de déplacement. Donc là, je prends des déplacements communs dans l'espace, donc, et lieu et déplacements, existent en tant que telles et forment une unité insécale, de toute façon. Alors, si l'on considère que l'avenir de nos modes de déplacement n'est pas assuré, parce que c'est une grande question, une vraie question, même si des choses ont été dites aujourd'hui, et on viendra là-dessus, notre habitat serait alors plus ou moins vulnérable en fonction, justement, d'où nous résidons, d'où nous travaillons, où nous avons vacances, etc., etc., si l'on pose la question des déplacements de demain. Et donc, concevoir l'habitat de demain, c'est gérer cette vulnérabilité du rapport entre le lieu de résidence, le lieu d'activité, et les états. C'est ce que je vais traiter aujourd'hui à partir d'un seul exemple. Alors, bon, je ne vais pas reballer tout ça, ça a déjà été évoqué, des énergies non-rénouvelables limitées, simplement un petit calcul que tout un chacun peut faire et que j'ai fait et qui n'est pas très compliqué à faire, de toute façon, ça, en fait, c'est lié sur le pétrole et c'est basé sur l'hypothèse d'égale répartition entre tous les citadins de la Terre du pétrole, c'est-à-dire qu'un Chinois, qu'un Indien, qu'un Africain a autant de droits de lits de pétrole qu'un Français, qu'un Allemand, qu'un Américain, etc., etc. Si l'on fait ça sur la consommation actuelle, c'est égale répartition, et je pense que vous êtes tous d'accord, bien évidemment, tous d'accord pour que un Africain, un Camerounais, un Français, tous, et tous, même, même volume de pétrole dans les mois, eh bien, il faut que les Américains consomment 20% de ce qu'ils consomment actuellement, il faut que les Américains du Sud consomment 87% de ce qu'ils consomment actuellement, il faut que les Européens consomment 47% de ce qu'ils ont actuellement, les Africains, alors eux, ils sont droits quatre fois plus, les Asiatiques, pas tellement plus, pas tellement plus, 1,6, 1,7, parce qu'en fait, ils consomment beaucoup, ils gaspillent beaucoup. Ça, c'est consommation actuelle. Donc, si le pétrole diminue, si le pétrole diminue en termes de ressources, c'est 0,47, il faut le convoluer d'une certaine façon avec la décroissance. Donc, vous imaginez ce qui peut nous attendre, d'ailleurs, d'où les recherches sur le véhicule électrique, etc., les hybrides, etc., etc. Alors, pour traiter cette vulnérabilité de l'habitat, en fait, nous travaillons individu par individu, personne par personne, et non pas de façon générale. Parce qu'en fait, et je vais le montrer avec cet exemple-là, chaque situation est une situation spécifique. Donc, il faut passer par là pour essayer de comprendre ce que l'on peut faire et dans quelle voie on doit s'avancer. Alors ici, c'est l'habitat quotidien de G. En fait, vous avez une courbe, un trait blanc, voilà, un trait blanc avec des boucles et ce que vous n'avez peut-être pas bien vu parce que c'est sur Google Earth, donc on ne va peut-être pas ne se montrer très bien. Ce qui n'étend pas à droite, c'est l'agglomération de Tours, ça ne va pas bien. Et ce qui est en haut à votre gauche, en fait, c'est un gros bout, une toute petite ville, ça s'appelle Château-la-Vallière. Et donc, entre les deux, il y a 25 km. Cette personne réside à Château-la-Vallière, travaille dans le nord de l'agglomération, dans la périphérie de l'agglomération de Tours, et ça c'est important. Et dans le cas de ces déplacements quotidiens de Mousselie-Travail, voilà, ça courbe des déplacements, de moins l'enregistrement de sa trajectoire pendant une semaine. Ça, c'est fait avec un GPS, c'est très simple à faire, on enregistre pendant une semaine les déplacements avec un GPS et puis on carte-grafie cela jour par jour, on a toutes les heures, on a tout. En fait, on obtient ce type de tableau que je n'ai pas détaillé, donc, par exemple, trajet numéro 1, heure de départ, heure d'arrivée, vitesse moyenne, etc., etc., et même avec le GPS, vous pouvez dire « Ah, ben, tout compte fait, il a été là. » Et par exemple, on s'appelle « La poste, il était à la poste, oui, il a dû aller à la poste. » Et puis après, on vérifie tout ça auprès des personnes et ça donne donc la carte que je viens de vous montrer. Donc là, c'est la mobilité d'un individu, c'est les déplacements, pardon, d'un individu pendant une semaine. Et là, on peut s'amuser à définir la vulnérabilité de cette relation domicile-travail via la mobilité. Alors, en fait, c'est très simple. Alors, ce que je vous montre, c'est un exemple fait de façon très, très grossière, sachant que nous sommes en train de faire une quarantaine, cinquantaine d'enquêtes et il faut qu'on fasse les calculs de façon fine, donc ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Alors, aujourd'hui, scénario 1, voiture particulière, individuelle, c'est la situation actuelle. Et là, j'ai résumé pour cette personne-là, donc ces quatre trajets majeurs, si vous voulez, pour un jour. J'ai pris une journée pour un jour et le trajet domicile-travail, l'aller et le retour, c'est une heure. Sachant qu'il est en voiture, puisqu'il est en périphérique. Le scénario 3, je vais passer au scénario 3, imaginons qu'il soit obligé pour une raison x et y d'y aller en transport collectif. Eh bien, tout simplement, j'ai pris la situation actuelle. Je n'ai pas inventé de nouveaux transports collectifs. Donc, nous prenons les cartes de... Alors, c'est assez facile pour qu'on a des sites. Maintenant, on a des sites où on peut rentrer les heures de trajet, les souhaits de trajet. Et donc, j'ai fait la simulation de... Eh bien, monsieur G, demain, vous partez avec le transport en commun. Voilà ce que ça donne. Eh bien, en fait, il ne peut plus travailler à... Il ne peut plus être au boulot à 7h du matin. Il n'y est qu'à 7h40. Il ne peut plus l'être. Matériellement, il ne peut plus. Et en fait, il ne peut plus rentrer chez lui. Il pourrait être chez lui à 15h30. Il ne sera qu'à 19h20. Et donc, il y aura 3h30 de transport en commun enchaînant. Donc, non pas 4 trajets, mais 6 trajets. En scénario 2, qui est vraiment affiné, ça serait l'autopartage. Le partage. Non plus avoir nécessairement une voiture individuelle, mais s'arranger avec les voisins pour... des voisins pour... pour se déplacer de façon un peu plus collective que totalement collective. Bon, là, on est dans une estimation très globale de 1h40. Voilà. à partir de là, si l'on traite ça comme un risque, une société de risque, n'est-ce pas ? Quel est le risque d'habiter là par rapport à la question du déplacement ? Eh bien, dans le scénario 1, alors, vulnérabilité, je l'ai défini comme étant tout simplement la... comment dire ? la durée du temps de transport du scénario, moins la durée du temps de transport actuel, en référence, divisé par la durée du temps de transport actuel. Donc, c'est un pourcentage. Bien sûr que si, aujourd'hui, et si demain, vous avez accès à une voiture individuelle, cette personne qui... cette personne-là, qui habite à 30 km de Tours, qui travaille en périphérie de Tours, et ça, c'est important, en périphérie de Tours, et non pas à côté de la gare, qui travaille en périphérie de Tours, et bien si demain, il a toujours accès à une voiture, et bien, le risque d'habiter là est un risque zéro. Bien évidemment. Donc, il peut acheter son terrain sans problème. Dans le scénario 2, où là, il faut faire du coup au vaaturage, le risque est un peu plus grand. De toute façon, la vulnérabilité, oui, le risque est un peu plus grand. Dans le scénario 3, le risque est beaucoup plus grand. Bien évidemment. Alors, tout ça, bien sûr, dépend de l'aléa. Dépend de l'aléa, c'est-à-dire, est-ce que demain, nous aurons des voitures, est-ce qu'il faudra faire du covoiturage, ou est-ce qu'on sera obligé de faire du transport en commun ? Tout ça dépend. Alors, aujourd'hui, le collègue de Grenoble qui est parti, essaie de penser que si nous branchons nos... si la voiture sert de batterie, de lieu de stockage d'énergie que la maison produit, il n'est pas tout à fait impossible que le scénario 1 soit, possible pour la personne. Mais quand vous allez chez elle aujourd'hui, transformer sa maison pour être en scénario 1, ça va même compter un peu d'argent quand même. Mais bon. D'autant que la personne a un revenu modeste. Donc, on voit bien ce qu'il en est en matière de politique publique derrière. Je veux dire par là que dès qu'une collectivité a tant de kilomètres, du moins, on savait bien que l'étalement, tout le monde est contre l'étalement, mais l'étalement, ça y va, joyeusement. Tout le monde est contre. Vous êtes tous contre. On est tous contre. Mais alors, ça n'arrête pas de s'étaler. Comme c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Donc on est dans des dispositifs très, très difficiles. Et si l'on fait le parallèle avec la gestion du risque d'inondation, pendant longtemps, on s'est dit « Ah, il suffit de mettre une digue et c'est bon. » Aujourd'hui, on raisonne plutôt en termes de vulnérabilité. Donc si on fait la même chose, eh bien, il faut raisonner là aussi en termes de vulnérabilité et voir ce qu'il en est, effectivement, pour l'actualité d'ouvrir quelque chose à l'organisation. Donc, ouvrir quelque chose à l'organisation mériterait, d'une certaine façon, de prendre en compte tout cela. Alors, où c'est très compliqué, c'est qu'effectivement, nous n'avons que des cas particuliers. Parce que dans ce lotissement que j'ai signé, qui n'a pas 30 km de tour, la personne qui habite dans cette maison-là ne travaille pas au même lieu que la personne qui habite à côté. Et d'une certaine façon, la vulnérabilité n'est pas la même. Je veux dire par là qu'à la différence du risque d'inondation, quoique, quoique les innovations c'est le plus compliqué aussi, la vulnérabilité est une vulnérabilité à la limite, à la parcelle. On pourrait presque dire cela. Je ne... Bon. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Aller beaucoup plus loin que ce que je viens de dire. Simplement, pour vous montrer quelques images que nous sommes en train de sortir. Donc, toujours des mobilités, des déplacements hebdomadaires. Alors ici, c'est une personne qui habite dans le sud de l'agglomération, qui travaille dans le nord de l'agglomération, et en fait, qui a des déplacements périphériques. Et vous savez bien, et je crois que ça a été évoqué ce matin, que s'il fallait passer en scénario 3 aujourd'hui de transports en commun périphériques, qu'ils ne sont pas très très bien adaptés. J'en ai pas mis d'autres. Bon. Donc, réduire la vulnérabilité de notre habitat, c'est un truc très classique, vous avez parlé de résilience ce matin, c'est la redondance, bien évidemment, puisque le manque de redondance d'un système, c'est-à-dire, je ne peux pas faire A, mais bon, le système permet de faire B, j'ai une porte de secours, ce qui permet d'avoir moins de risques lorsqu'un système présente une certaine redondance qu'un seul n'en présente pas. Donc, d'une certaine façon, ce qu'il faut aujourd'hui se poser comme question, c'est se mettre en situation de redondance par rapport à la mobilité, sachant que nous ne savons pas véritablement ce qui va se passer demain, même si certaines solutions techniques peuvent exister, nous l'avons vu précédemment, puisque la voiture électrique peut se brancher sur la maison si tant est qu'on ne redistrique pas cette énergie dans les réseaux, Donc, l'utiliser au niveau local, c'est probablement possible, mais ça coûte cher, c'est parfait, on ne sait pas si ça sera. Donc, aujourd'hui, quelle est la probabilité que telle situation arrive ? Ça, ça ne va pas du tout ce qui va se passer. Donc, il faut probablement se mettre en situation de redondance, donc être en mesure d'associer transport individuel, transport partagé, transport collectif et habitat. Donc, il y a une activité, ce qui est classique, en réalité, ce qui est classique, l'urbanisme des réseaux, tout ça, alors non pas au sein de la dispersion, l'urbanisme des réseaux se mettre autour des gares, comme on dit, ça existe depuis le XIXe siècle, ce n'est pas une grande nouveauté, ce n'est pas une grande nouveauté, on n'invente rien de nouveau, mais simplement, nous sommes dans la situation aléatoire de laquelle il faut peut-être véritablement reprendre ça de façon très sérieuse et pour ce faire, donc ne pas disperser nos lieux de résidence ou nos lieux d'activité. C'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire parce qu'il y a plein de choses à dedans, des enjeux politiques, des enjeux économiques, etc. Donc, nous ne sommes pas nécessairement bien certains d'y arriver, même si nous savons ce qu'il faudrait faire, mais cela ne veut pas dire que cela sera fait. Bon, je ne vais pas trop détailler ça, simplement, du coup, on peut effectivement regarder ce qu'il en est du côté de la planification urbaine, comment cela est pris en compte, alors dans les schémas de communes territoriaux, dans les plans de déplacement urbain, on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, tout cela est dans l'air, quand même, c'est-à-dire que le développement des réseaux collectifs se met en place, mais c'est lent, c'est difficile, etc. Je parlais du covoiturage, alors simplement, bien évidemment, l'habitat isolé est un vrai problème, en réalité, dès lors qu'on aborde ça par le risque, par la vulnérabilité, donc ce n'est pas habiter qu'il faut, mais c'est cohabiter pour être, au moins, avoir un scénario 2 probable, avec les voisins, partager les choses, voilà. Je m'en arrête là, mesdames, messieurs. Serge Thibault, que faites-vous de toutes ces enquêtes ? Elles sont achetées, alors c'est déjà pas mal. Je réponds. À quoi servent-elles, ces enquêtes ? À qui sont-elles destinées ? Quand elles sortent des laboratoires ? Alors je vous ai mis ça, non pas pour... J'ai mis les 5 enquêtes sur lesquelles ce que je viens de raconter, une sorte de petit extrait, de toute façon, simplement pour dire qu'effectivement, ce sont des recherches, bon, par exemple, les échelles de l'habité, que j'ai développé avec Jacques Lémy, c'est une recherche qui a été commandée par le mystère de l'équipement, ça ne s'appelait pas comme ça dans ce temps-là, mais dans le PUCA, le plan de la dysfonction en châté dure, donc on fait ça, ça remonte à... Comment dit-elle ? On payait ? Moi, tout le monde, c'est des impôts, on payait tout ça. Alors après... En fait, c'est... Moi, je ne peux répondre que de façon individuelle, je veux dire, par là, quand ça part... En fait, on a... Ça, c'est la recherche dite contractuelle. Et nos contractants... Ça correspond... Bon, il y a la région centre, notamment. Il y a un contractant dans la région centre et contractuel. Et puis, il y a l'État, dans la région, comme cela. Alors après, normalement, ça redescend. Ça redescend auprès de la technostructure et normalement aussi auprès des décideurs. Alors, il y a ça. Alors maintenant, il y a aussi, nous, en tant que chercheurs, et du fait qu'on a des recherches contractuelles, on est aussi engagés dans la... dans la... dans les discussions... Alors, on n'est pas des professionnels d'aménagement. D'ailleurs, je ne suis pas urbaniste au sens agence d'urbanisme. Non. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, dans certaines configurations, je travaille avec des professionnels, je suis quasi professionnel, je suis chercheur, mais je travaille avec eux. Et tout ça, tout ça est traité, est abordé, etc. Je ne vais pas raconter un de choses, mais quand je vous ai... Je vais simplement... Je ne vais pas dire où ça s'est passé, parce que je ne suis pas là pour faire la délation, ce n'est pas ça. Je vais prendre celle-là, comme ça. Un setup au podétalement urbain, justement. Donc, c'était devant un conseil général, je ne sais pas lequel. Il y en a un certain nombre en France. Je ne sais pas lequel. Quand j'ai présenté cette carte-là, le président du Conseil général allemand dit, mais ça ne sert à rien, ça. Donc, comment dire ? Je lui dis, mais vous savez, les personnes pour lesquelles vous construisez, voilà leur vie spatiale actuellement. Mais ça ne sert à rien, on s'en fout de ça. Voilà. Non, je donne cette illustration qui est une illustration un peu négative, si vous voulez, mais il y a des illustrations positives. Je veux dire, par là, ce sont quand même des savoirs qui, comme tous les savoirs, se diffusent, par moments avec des blocages et par moments avec des avancées. Bon. Et alors, vous disiez tout à l'heure que l'habité, c'était un concept nouveau. Vous l'avez dit. Oui, oui. Non, mais bon, ça, c'est un peu... On pourrait dire qu'Aristote a tout dit aussi, mais Platon, etc. En fait, pour nous, du moins, en aménagement urbanisme et surtout, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences sociales de l'espace, en fait, de façon schématique, mais pour les mathématiciens, ils comprennent qu'il n'y a pas d'invention là-dedans, puisqu'en fait, il y a la version dite, on va dire, newtonienne de l'espace, où l'espace est un lieu où les choses sont posées. C'est un réceptacle, voilà. Et puis, vous avez l'autre version, c'est que l'espace, c'est quelque chose que nous construisons, en fait. C'est les objets qui sont dans l'espace qui construisent l'espace. On dirait, c'est peut-être une version plus contemporaine, par ailleurs, puisque nous savons que, sans aller vers l'astrophysique, nous savons que l'espace, en fait, est courbe, etc., que dès lors que vous posez ça quelque part, ça modifie l'espace. Donc, l'espace n'est pas une donnée en soi, c'est un construit, voilà. Donc, l'espace est une donnée en soi, l'espace est un construit. Nous, en gros, je ne dis pas qu'on vient de découvrir, nous, les sciences sociales ont plutôt développé récemment cette, voilà, l'espace est un construit. Voilà, l'espace est un construit. Et dans ce construit-là, quand on dit que l'habité, on est en train de comprendre pourquoi les gens sont ici et pas ailleurs, pourquoi vous êtes à Clermont-Ferrand, c'est un hasard, pourquoi vous n'êtes pas à Bombay, alors vous avez mis qu'on pourrait tirer au hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que c'est des choses qui... Alors, si, il y en a un petit peu, mais on essaie de comprendre ça pour mieux saisir les trajectoires individuelles, pour mieux saisir le fait que... Alors, quand je vais... Je vais prendre un exemple, excusez-moi, je reviens sur cette carte-là. Voilà, quand je vais enquêter la personne, quand on fait les relevés GPS, puis qu'on va l'enquêter, alors, en fait, on vérifie ça, d'abord, sur le plan scientifique, est-ce que le GPS n'est pas trompé, etc. On vérifie ça, première chose. Deuxième chose, mais dites-donc, mais pourquoi vous habitez là ? Alors là, cette personne-là, c'est très intéressant, parce que du coup, elle est en train de... Elle nourrit ce que l'on dit depuis quelque temps en matière d'urbanisme, notamment, vous savez, l'opposition au monde de campagne, vous en avez parlé, d'ailleurs, la ville et campagne. Ah, l'opposition au monde de la campagne, du monde de la ville, ce qui n'est pas faux sur le plan sociologique, sur les modes de vie, ce n'est pas faux, quand vous avez évoqué la culture, etc. Bien sûr, bien sûr que tout ça est vrai, mais aujourd'hui, les choses se sont considérablement se sont considérablement transformées. Cette personne qui habite là, avant, elle habitait à côté de chez moi, en fait, je veux dire, habitait à côté de chez moi au centre de Tours, et pour aller à son boulot, elle était obligée de prendre sa bagnole quand même, ça mettait quand même 25 minutes, et quand elle est là-haut, quand elle a son boulot en périphérie, elle met également 25 minutes. Et pourquoi elle est là-haut ? Pourquoi elle voulait absolument l'accès à la propriété ? Ah, l'accès à la propriété. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les valeurs, les affects, en fait, il y a la raison budgétaire, il y a les affects, c'est que, pas lui, mais sa femme, en fait, est née dans un mot et voulait absolument retourner vivre à la campagne. Et en fait, on comprend ça, et du coup, l'habiter, pour nous, c'est ça, c'est comprendre les situations spatiales et les rendre intelligibles. Et en tout cas, c'est vraiment passionnant. Thierry Godin, vous aviez une question, je crois. c'est la question, c'est la question, c'est la question,